bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo unboxing bd alors aujourd'hui je vais parler d'une intégrale qui est sortie il n'y a pas très longtemps aux éditions du puits c'est la troisième intégrale de la série qui s'appelle 421 qui a été dessinée par eric maltet et scénarisée par stéphane les berg alors c'est le troisième et dernier tome de cette intégrale puisqu'il y en a déjà eu deux qui sont parus il ya quelques temps et cette série mérite qu'on s'y attarde un petit peu alors je vais commencer par parler un petit peu du dessinateur je sais pas si j'aurai eu le temps pour le scénariste parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sur eric maltet qui est un dessinateur qui est né en 1958 mais qui est avant tout connu pour son patronyme puisque maltet c'est aussi le nom d'un très célèbre dans le milieu de la bd franco belge puisque son père n'est personne d'autre que will oui le très bon dessinateur connu entre autres mais pas que pour avoir dessiné pendant très longtemps la série tif et tendu scénarisée d'ailleurs qu'à le hasard par des bergs aussi sur la fin alors en ce qui concerne eric maltet il a baigné dans le monde de la bd depuis tout petit avec son père et ça n'a pas raté il il en a fait son métier alors il a commencé à être publié assez tôt en 1977 déjà dans le journal tintin pour une série qui s'appelle bd vision il ya eu quatre épisodes qui se sont étalés sur une dizaine de planches alors je vous mets d'ailleurs en illustration les numéros de journal tintin dans lesquels ils sont sortis alors par contre j'ai pas réussi à retrouver un aperçu de ce que ça pouvait donner donc si l'un d'entre vous à les exemplaires du journal tintin sous la main et qui peut faire un ou deux scans de cette bd ça m'intéresserait de voir à quoi ça ressemble alors mais après dès 1978 1979 il a commencé à travailler dans le journal concurrent je veux dire spirou journal de spirou et il a commencé par faire des petits boulots dans spirou il a fait des dessins d'annonce ce genre de choses mais assez vite il a commencé aussi à essayer de lancer des séries avec plus ou moins de succès une des premières séries qu'il ait lancé ça s'appelait jules et gilles il s'agissait de truands plus ou moins ratés qui se lancent dans le kidnapping de jolies héritières avec assez peu de succès il faut dire alors c'est une série qui a été avorté très très vite puisque je crois bien qu'il n'y a eu qu'un seul épisode alors après il a fait quelques autres petits trucs dans les suppléments de spirou dont j'ai pas retrouvé la trace mais je sais qu'il a fait des choses là dedans il a fait aussi une histoire une espèce de conte de noël qui s'appelait le fantôme d'hérode toujours avec des bergs d'ailleurs alors c'est assez étonnant il a signé eric mal tête eric avec un h plus surprenant il a aussi réalisé deux pages figurez vous du marsupilami avec franquin alors c'était dans un numéro un peu spécial de spirou mais quand même il a dessiné le marsupilami enfin je pense que c'est plutôt franquin qu'il a dessiné dans des pages que mal tête a dessiné par ailleurs puisque c'est une collab une collaboration sur deux planches que je vous mets en donc en illustration pour que vous puissiez un petit peu admirer et ben il a enfin fini par réussir à faire une série qui a un peu duré qui s'appelait la famille héroduce alors c'est avec des bergs toujours c'est une série un peu spécial alors c'est un mélange d'humour de science fiction alors c'est quand même une série qui a duré un petit peu puisqu'il y a quand même eu six histoires complètes de publier il y a même une couverture d'un journal spirou qui a été consacré à la famille héroduce et ce qui fait qu'en tout il ya quand même 59 flanches de cette série qui ont été publiés ce qui pourrait faire un bel album si quelqu'un se décidait à l'éditer en 1980 bien a débuté la série 421 dont sur laquelle je vais pas m'étendre ici puisque c'est le sujet de la suite de la vidéo en 1987 il a créé avec la pierre au scénario cette fois ci oui il a fait des infidélités à des icebergs un album qui est d'abord paru dans l'écho des savannes qui s'appelait mono gym bon il a eu son album par la suite alors mono gym c'est une série d'aventures exotiques on va dire qu'est qui vaut le coup d'oeil honnêtement j'ai lu l'album c'est pas mal du tout quand même en 1993 et bien c'est ça sonne cette année sonne l'arrêt de 421 et desbergs avec mal tête lance aussitôt ce qui pense être leur nouvelle série qui sa qui va s'appeler carmen l'amour malheureusement cette série encore une fois sera sans suite et donc il n'y a eu qu'un seul album de paru album qui est paru aux éditions p et t production c'est un album que je possède d'ailleurs et qui est qui vaut la lecture on a du bon eric mal tête au dessin et le scénario est tout à fait honorable donc c'est peut-être un petit peu dommage que cette série soit soit arrêté et été tué dans l'oeuf parce qu'il y avait peut-être un potentiel à creuser ici ensuite en 1995 il a créé alors toujours dans spirou une série un peu un peu spécial histoire de voyage dans le temps enfin c'est c'est assez compliqué à résumer qui s'appelle national 0 et alors au scénario c'est un nouveau c'est j'en sens qui est au scénario et cette série a eu son petit succès à l'époque d'ailleurs j'en discutais avec certains sur des forums il y en a qui s'en rappellent encore avec nostalgie national 0 a quand même pas mal marché puisqu'il ya eu quand même 12 récits complets et deux histoires à suivre qui ont été publié dans spirou mais pourtant de façon étonnante il ya il n'y a pas d'album correspondant en fait il n'y a eu qu'un seul album qui est paru mais beaucoup plus tard aux éditions bambou en en 2008 mais ce qui fait qu'il reste énormément de matériel inédit inédit en album j'entends en 2000 et 2001 pour ceux qui veulent se rincer un peu l'oeil maltête a sorti deux histoires directement en album qui s'appelle robinson pour le premier qui est un décalque des aventures de robinson crusoe mais vu de façon très très érotique on va dire et le deuxième album c'est les mille et de nuits de chez razade qui est pareil une déclinaison érotique des des contes des mille et une nuits alors d'ailleurs je dis peut-être une bêtise quand il quand je dis qu'ils sont sortis directement en album il il est possible qu'ils soient sortis d'abord dans l'écho des savannes mais ces deux albums bien valent le coup à ne serait-ce que pour le très bon dessin d' eric maltête un dessin bien bien joli pour des héroïnes qui sont bien bien joli elle aussi alors en 2001 il lance aussi alors dans un autre genre une série alors elle qui aura une suite il s'agit de zambada une série d' aventures exotiques encore une fois alors là c'est hautement qu'est au scénario et il y aura quand même en tout quatre albums qui vont sortir qui sont tous édité chez glena la série zambada je vous la recommande c'est une très bonne série c'est un peu dommage qu'elle soit arrêtée parce que bon les quatre albums sortis sont quand même assez qualitatif alors dans les années qui suivent c'est une période de la carrière de eric maltête qui m'intéresse à titre personnel beaucoup moins puisqu'il est passé chez l'éditeur bambou pour faire des séries d'humour qui moi me laisse assez de marbre alors ça doit plaire quand même aux jeunes publics mais moi c'est clairement pas ma cam alors pour information quand même donc il a sorti la série les campeurs avec du gommier au scénario il ya eu cinq tomes et un hors série qui sont parus il ya eu aussi une série s'appelle les fondus de la glisse avec richesse au scénario là il ya eu deux tomes de paru et puis alors c'est pas chez mambou mais c'est chez un autre éditeur qui s'appelle hugo bd il a fait aussi une série s'appelle sam speed il ya eu quatre tomes de paru alors c'est un peu particulier parce que dans cette série alternativement il a assuré la partie graphique et parfois la partie scénario ça dépendait des tomes voilà c'est une série qu'il a fait avec baptême alors c'est une série consacrée à la moto bon mais toutes ces séries un peu humoristique moi bon j'ai j'ai moyennement accroché alors en 2014 c'est le grand retour avec une série qui a fait l'événement puisqu'il s'agit de la série choc qui s'intéresse à l'ennemi traditionnel de tif et tendu donc qui fait tendu je vous rappelle la série qui était dessinée par son père et choc donc s'intéresse aux méchants emblématiques de la série et en particulier à à son à son passé et ainsi avec le colman au scénario il ya eu trois albums et une intégrale noir et blanc qui sont sortis et de la vie générale c'est une très bonne série je dis de la vie générale car je ne l'ai pas lu à ma grande honte mais je ne l'ai pas lu et je vais certainement réparer cette erreur assez vite ensuite en 2020 il a sorti un one shot avec zidro au scénario qui s'appelle l'instant d'après alors je ne l'ai pas lu non plus mais cet album autant tout le monde à louer le dessin de mal tête autant le scénario de zidro a prêté à polémique parce que de l'avis de beaucoup de lecteurs on a l'impression que le scénario s'arrête avant la fin ce qui est un peu gênant c'est à dire qu'il ya beaucoup de choses qui sont restés en suspens à tel point que certains pensaient qu'il s'agissait d'un tome 1 mais non c'est pas un tome 1 il sait l'histoire est apparemment définitivement terminée mais c'est assez frustrant pour beaucoup de lecteurs donc j'en sais pas plus je vous dis simplement ce que j'ai lu sur les forums pour l'instant d'après l'album qu'il a fait avec zidro et on arrive donc en 2022 2022 bien mal tête en même temps que la sortie de ce troisième album de l'intégral de 421 il a sorti aussi le premier tome d'une nouvelle série qu'il lance encore avec zidro au scénario qui s'appelle hollywoodland alors c'est un concept un peu bizarre puisque c'est un album qui n'a pas une seule grande histoire mais plusieurs petites histoires de 7 8 planches à chaque fois et qui s'intéresse à l'envers du décor de l'industrie hollywoodienne pendant les années fast les années 50 60 alors comme souvent vu que c'est des petites histoires il ya des petites histoires qui sont bien d'autres qui sont moins bien mais bon bon alors là du coup j'ai l'album je l'ai lu et je trouve que ça manque quand même nettement d'ampleur niveau scénario heureusement que le dessin de mal tête et là parce qu'il est toujours très très bon mais s'il n'y avait pas eu mal tête au scénario c'est clair que j'aurais pas acheter voilà donc pour un petit résumé de la carrière de d'eric mal tête bon j'ai pas trop le temps pour parler de stephen deszberg ça ne sera que partie remise parce que vu son activité en tant que scénariste je serai certainement amené à reparler de lui en attendant on va regarder ce que contient cette belle intégrale de 421 intégrale 3 alors cet intégrale bas sur la couverture on voit déjà un beau dessin d'eric mal tête qu'il a réalisé pour l'occasion c'est un dessin inédit il a créé spécialement pour le troisième tome de cette intégrale donc derrière on voit que l'intégrale va contenir les quatre derniers tomes parus de la série 421 je vais ouvrir un peu maintenant alors il ya tout un dossier au début de l'intégrale qui a été réalisé par didier passamonique et ce dossier est très intéressant et très bien illustré alors là où au tout début on reprend là où on en était resté où on était resté au dernier tome de l'intégrale on est à la fin des années 80 et ben ça va plus très très fort pour le journal spirou puisque les éditions dupuis ont été rachetés par des groupements bancaires on va dire pour faire simple et du coup il n'est plus question de gérer ça à la papa comme c'était fait avec la famille dupuis auparavant et il faut rentabiliser donc ses investissements et ben c'est pas évident parce que la presse bd à l'époque souffre pas mal d'ailleurs en 1988 c'est c'est la mort du journal de tintin le concurrent traditionnel de spirou puis qu'est ce qui reste encore il reste pif gadget mais pif gadget c'est pareil il est sur le déclin il va pas tarder à fermer aussi donc spirou bien avec c'est philippe vandouren qui se retrouvent aux manettes et il décide de recentrer le journal sur le public jeune public on va dire entre 6 et 12 ans alors qu'auparavant il y avait quand même pas mal de séries dans spirou qui était plutôt adulte ce qui est le cas d'ailleurs de 421 donc 421 il n'est plus trop en odeurs de sainteté dans le journal et d'autant plus que les albums qui sortent ils vendent autour de 20 mille exemplaires ce qui paraît beaucoup à notre époque mais en ce moment là bas c'était considéré comme étant limite rentable quelqu'un qui vendait en dessous de 15 mille exemplaires ont considéré qu'il n'était pas assez rentable et donc on sortait plus d'album donc 421 on va dire qu'il était en sursis alors ça les a pas empêché de continuer leur série alors vous avez les mains libres quand même et des bergs se recentre la série de plus en plus sur des intrigues inspiré de faits réels la série devient petit à petit de plus en plus réaliste et abandonne petit à petit le ton d'humour semi parodique qu'elle avait à ses débuts le dessin de mal tête se faisant de plus en plus précis de plus en plus fouillé alors le premier tome qui dans l'intégrale c'est le tome qui s'appelle falco l'intrigue s'intéresse à des ultra nationalistes américains en fond de l'histoire on a plus ou moins des allusions à l'histoire des de l'ambassade américaine à téhéran qui avait été occupé un temps enfin bon c'est ça ça change ça change de ce qui se faisait habituellement dans spirou et en particulier donc dans 421 donc ensuite il ya un diptyque parce qu'il ya deux les deux albums suivants en fait sont ne font que qu'un seul et même lot c'est le diptyque les années brouillard et morgan angel alors pareil là c'était assez nouveau pour l'époque le premier les années brouillard s'intéresse au passé de 421 et même à son enfance et c'est raconté du point de vue de morgan angel une belle une belle espionne qui va s'intéresser qui est très soupçonneuse et qui va s'intéresser à ce passé trouble de 421 enfin un passé qu'elle suppose trouble et tout l'album alterne entre les points de vue actuels de morgan angel et puis des retours en arrière qui nous montre le passé donc de 421 alors c'est c'est un très bel album très très agréable à lire on va voir après alors là on a des reproductions de planches où on voit toutes les influences qui a pu avoir eric maltet en particulier l'influence de son père bien sûr mais aussi les influences très marquées là par exemple sur cette planche là de tilleux avec les courses de voitures et le soin apporté au dessin des véhicules ça c'était caractéristique des planches de tilleux alors tilleux qui a travaillé pendant un temps sur tif est tondu pour pour will donc tous ces gens là se connaissaient et ça se voit alors le tome suivant donc qui s'appelle morgan angel du nom de la de l'espionne dont dont j'ai parlé avant bah c'est un peu un album en en symétrie par rapport à l'album précédent parce que là on va s'intéresser à l'enfance de morgan angel et cette fois ci c'est 421 qui va chercher à la décrédibiliser aux yeux de de sa direction en fait à la fin ça va plus ou moins s'arranger parce que bah ils sont décrédibilisés tous les deux et puis 421 lui propose quand même de travailler avec lui encore un très bon album donc là vous voyez que c'est les illustrations avec des un extrait du scénario de desbergues des des planches des crayonnées c'est très très riche il ya de quoi regarder et puis enfin on arrive au dernier album paru de 421 qui s'appelle le seuil de karloff qui est plus ou moins inspiré pareil d'un fait d'actualité de plus ou moins de la guerre du golfe où il ya des anciens de du moyen-orient qui décident de se reconvertir dans le trafic d'antiquité et c'est une aventure qui va se faire conjointement avec 421 et toujours margan angel que que 421 et essaye de débaucher au début de l'album parce que elle est assez réticente à travailler avec avec le héros donc après bon ben on voit le les autres travaux sur sur lesquels ont bossé les les auteurs maltête et desberg ont lancé belle la série carmen l'amour mais qui n'a pas eu le succès escompté a priori desbergues qui a travaillé avec le père de maltête un will sur l'appel de l'enfer maltête qui a travaillé avec la pierre sur mono jim et c'est voilà donc ça c'est les les albums un peu plus récents du duo un choc et zambada pour maltête black hop irs et le scorpion quand même des gros gros best-sellers un pour desbergues et on termine le dossier par quelques illustrations et dessins ah oui et puis j'oubliais ça tiens aussi oui alors ça c'est assez étonnant c'est quelque chose qui est paru dans un supplément de spirou en fait c'est une aventure dont vous êtes le héros je sais pas si vous connaissez le principe vous lisez les paragraphes numéro 1 et puis dans le paragraphe numéro 1 vous allez devoir choisir de faire quelque chose et suivant ce que vous choisissez vous allez au paragraphe qui est dans le numéro est indiqué en fait c'est vous qui choisissez le déroulement de l'histoire bien sûr suivant les choix que vous faites il ne se passe pas la même chose bon c'est assez rigolo et donc c'est une aventure comme ça de 421 qui a été monté avec ce système et qui est paru dans un supplément de spirou et tout ça c'est illustré bien sûr par des dessins de eric maltet alors c'est des dessins plutôt période humoristique de 421 et on voit là l'infirmière bien connu et on arrive donc à la fin de ce dossier qui fait quand même près de 40 pages donc il ya de quoi lire et de quoi admirer on commence donc par le premier tome 421 falco vous voyez qu'il ya les couvertures qui sont reproduites en pleine page donc c'est très bien vous avez même les pages de garde qui sont reproduites et donc l'album falco en les pages sont légèrement glacées mais c'est pas trop gênant puisque ça ne brille pas trop même pas du tout on va dire on commence à voir le trait de mal-tête qui commence à évoluer par rapport aux albums précédents et puis c'est surtout l'ambiance qui change énormément il ya encore un petit peu de humour mais beaucoup moins qu'avant des poursuites en voiture même le physique de 421 a changé par rapport aux premiers albums et vous allez voir qui va encore changé falco c'est un album que j'aime bien mais c'est rien par rapport aux albums suivants qui sont vraiment je trouve vraiment très 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 bon les années de brouilleur pareil avec la couverture et la page de garde et c'est là dès la première planche qu'on découvre la fameuse morgan angel la belle brune qui va donc enquêter sur le passé trouble de 421 alors elle va carrément se déplacer pour essayer de remonter le temps voilà on voit c'est ces déplacements et on voit aussi plusieurs pages comme ça dans l'album où on a ces comptes rendus d'enquête qui sont adressés bien sûr à la direction voilà et donc là elle a trouvé un témoin donc on fait un retour dans le temps où on découvre ce qu'il est arrivé à 421 après sa disparition oui parce que c'est ça en fait il ya une partie de sa vie où il avait disparu on savait pas où il était et ben là maintenant on sait voilà on revient avec morgan angel qui continue son enquête qui fait un nouveau rapport et c'est à nouveau le retour dans le temps on voit d'ailleurs le personnage avec cette tête actuelle et le même personnage du temps de la jeunesse de 421 d'ailleurs c'est bien fait parce qu'on n'est jamais perdu entre les les phases de l'histoire qui se passe dans le passé et puis les phases de l'histoire qui se passe dans le présent on sait toujours où on est c'est bien fichu nouveau rapport de morgan angel et donc sur la fin de l'histoire et bien les deux personnages vont se rencontrer bien évidemment pour une fin un peu en demi teinte puisque morgan angel a dit à 421 qu'elle qu'elle parlerait en bien de lui à ses supérieurs mais en fait c'est pas du tout ce qu'elle va faire et du coup on enchaîne sur le tome suivant morgan angel où là ça va être le contraire on va s'intéresser au passé de la belle espionne sous la surveillance de 421 qui observe tout dans l'ombre voilà c'est là qu'on se rend compte que morgan angel n'est pas du tout de parole et met un peu 421 en défaut par rapport à à sa hiérarchie mais 421 ne va pas se laisser faire on voyait que le dessin de mal-tête a beaucoup évolué les cases sont beaucoup plus fouillées il y a il y a beaucoup plus de planches en trois bandes quoique il y a encore quelques planches un peu éclatées comme ça mais c'est très beau et le scénario est vraiment très très bon là on sent que desbergs c'est vraiment amusé à écrire cette histoire et mal-tête lui il s'est défoncé sur le dessin ça se voit et le dernier tome de 421 à ce jour le seuil de Karloff donc il se passe un peu au Moyen-Orient au départ et puis après il s'agit d'une histoire je vous l'ai déjà dit de trafic d'antiquité très belle planche d'introduction là on se rend compte que Morgan Angel est très réticente à revenir bosser avec 421 mais bon il ne va pas tellement lui laisser le choix au final c'est aussi un très très bon album j'ai adoré cet album allez donc on termine et alors à la fin de l'intégrale il y a le cadeau bonus le cadeau bonus ce sont que des planches inédites complètement inédites des essais de relance de la série par Dessberg et et Malteth relance qui n'ont jamais abouti alors il y en a eu une première en 92 alors c'est pas vraiment une relance là en fait c'était l'aventure suivante de 421 qui était déjà entièrement scénarisée et dont Malteth avait déjà dessiné les premières planches et en cours de route c'est l'éditeur qui a dit ben non on arrête tout donc ça n'a jamais été dessiné jusqu'au bout et apparemment d'ailleurs le scénario a été perdu donc même si Malteth voulait le redessiner aujourd'hui il ne pourrait pas donc on a droit aux premières planches de cette aventure ce qui est quand même très sympa à découvrir ensuite ben il y a eu un essai de relance d'Eric Malteth lui-même sur le personnage de Morgan Angel il avait créé une histoire qui était vraiment centrée sur elle mais dont Dupuis n'a pas voulu non plus c'est bien dommage quand on voit ces premières planches qui sont assez magnifiques je trouve ensuite autre tentative encore une tentative faite par Eric Malteth avec un petit nouveau qu'il aidait au scénario Manoli dessert donc ça s'appelait rendez-vous à Kiberpass et pareil ça a été refusé par Dupuis et puis dernière tentative encore une fois alors en 2018 là ça fait pas très longtemps ça devait s'appeler voir Bali et mourir et ben Dupuis a toujours tardé à donner son accord bon ben entre temps Malteth il a il a commencé d'autres choses dont sa série Hollywoodland alors c'est pareil c'est quand même très très beau toutes ces planches malheureusement c'est des planches qui n'ont pas de suite et voilà donc pour cette troisième intégrale de 421 qui est parue chez Dupuis on passe aux notes alors je commence par la qualité de fabrication alors comme toujours chez Dupuis globalement c'est du tout bon c'est du tout bon c'est du tout bon moi le seul reproche c'est encore le papier légèrement glacé moi j'aurais préféré un papier entièrement mat ce que Dupuis fait parfois avec certaines de ses intégrales mais pas ici pour le reste c'est du tout bon la qualité d'impression est bonne la relure m'a l'air tout à fait solide donc je vais attribuer un bon 4 sur 5 pour la qualité de fabrication alors pour les bonus pour les bonus et bien c'est du tout bon le dossier rédigé par Didier Passamonic est très très intéressant c'est illustré de façon très riche il y a des petits bonus genre l'aventure dont on est le héros c'est très très bien on a reproduit en pleine page les couvertures les pages de garde et puis et puis surtout on a aussi du grand inédit c'est à dire toutes les planches des aventures avortées de 421 ça c'est vraiment très très plaisant à lire donc là sans trop hésiter je vais attribuer un bon 5 sur 5 à l'intérêt des bonus c'est vraiment très très bon ce qu'a fait Dupuis sur cette dernière intégrale pour la note générale de l'album alors je vais être aussi assez enthousiaste les autant les premières aventures de 421 bon ils étaient sympas mais moi leur côté humour parfois je le trouvais un petit peu forcé là ici on a du tout bon un dessin impeccable des scénarios prenants vraiment c'est passionnant moi j'ai vraiment adoré alors c'est peut-être aussi parce que je découvrais une bonne partie de ces albums il y en a les deux derniers en particulier je les avais jamais lus et c'est quand même super bien moi j'ai vraiment adoré donc vous comprenez que je vais mettre un bon 5 sur 5 à la note générale de cet album voilà donc en gros ce que je pouvais dire sur cette belle intégrale du troisième tome de 421 qui vient de paraître aux éditions Dupuis c'est donc vous avez compris un album que je vous recommande fortement si vous aimez la BD franco-belge la BD d'aventure la BD teintée vaguement d'humour mais quand même relativement sérieuse et la BD très bien dessinée voilà donc pour ce tome alors je vais conclure cette vidéo en passant en revue je vais essayer de faire rapide quelques autres albums d'Eric Maltaite pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez trouver et de ce que vous pouvez apprécier alors logiquement je vais commencer ce passage en revue d'album d'Eric Maltaite par le premier tome de l'intégrale de 421 qui date maintenant de quelques années d'ailleurs je vais regarder ça date de quand ? ça date de 2016 quand même alors dans cet album il y a toujours un très bon dossier introductif qui est toujours signé Didier Passamonic alors ce dossier bon ben s'intéresse bien évidemment à la jeunesse de la série à la jeunesse d'Eric Maltaite avec son père Will ici et puis à l'aventure éditoriale de 421 qui au départ a été un petit peu compliquée d'ailleurs on nous reproduit dans le dossier la première version d'une des premières aventures de 421 qui s'appelle Les pavés et les millions qui a eu l'honneur de Spirou mais qui a eu l'honneur de Spirou dans une version qui est vraiment très très différente de celle qui est parue en album par la suite d'ailleurs on peut comparer les planches dans l'intégrale puisque là on a la première version et puis bien sûr après on a la version définitive en album voilà donc toujours le dossier je vais pas m'étendre ici c'est pas le but et donc je vais arriver sur la première histoire du premier tome des aventures de 421 alors le premier tome d'ailleurs il n'est pas paru dans la série au nom de 421 elle est parue dans une collection qui s'appelait la collection Carte Blanche des éditions Dupuis qui donnait leur chance à des jeunes auteurs et donc dans ce premier album et bien il y a deux histoires il y a la la première histoire donc qui s'appelle La Silhouette qui est celle-ci là que je vous fais défiler voilà alors il fait quand même une vingtaine de planches un peu plus voilà 29 planches et donc ici bien c'est Les Pavel et Millions donc dans sa nouvelle version donc ça c'est une planche d'annonce qui est parue dans Spirou voilà donc ça c'est la la couverture de l'album en question vous voyez carte blanche Spirou à Eric Maltette et donc les Pavel et Millions et ici alors que vous pourrez vous amuser à comparer les planches ce ne sont pas du tout les mêmes la mise en page les dessins tout est différent l'histoire reste globalement la même mais il y a vraiment une grosse différence alors ensuite il y a quoi il y a le tome 2 qui pareil contient deux deux histoires la première c'est une petite histoire qui s'appelle le visiteur du crétacé donc il fait cinq planches et la deuxième qui s'appelle bon baiser du septième ciel qui a donné son nom à l'album alors c'est oui alors j'ai oublié de dire d'ailleurs sur le premier album en particulier toutes les couleurs ont été refaites dans cette intégrale donc ce n'est pas les mêmes couleurs que dans les albums unitaires ils ont refaites en mieux a priori telles que les auteurs les voulaient au départ donc ça c'est le bon baiser du septième ciel hop 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 je passe et on arrive au troisième tome alors qui est qui contient la première vraie histoire de 44 planches qui s'appelle Guerre froide alors c'est un peu bizarre aussi puisque cet album est antérieur au précédent mais est paru après donc c'est assez compliqué les débuts de la collection 421 voilà je ne m'étends pas plus que ça sur cette première intégrale qui vaut le coup pour ceux qui sont intéressés par l'histoire des séries alors il y a le deuxième tome aussi alors qui est paru nettement plus tard qui est paru je crois 4 ans après le premier on commençait à désespérer je ne sais pas si on n'a pas la date qui est pas oui même 5 ans 2021 voilà toujours le très bon dossier de Didier Passamonic et là vous avez 4 tomes dans l'album le premier Suicide le deuxième 421 dans l'Empire du Milieu alors les histoires commençaient à prendre leur virage un peu plus réaliste et un peu plus sérieux dans cette intégrale et c'est devenu vraiment flagrant dans le troisième tome que je vous ai présenté un peu avant donc troisième Scotch Malaria et le quatrième Les enfants de la porte voilà donc je ne m'étends pas plus sur ces intégrales on passe à autre chose alors j'avais envie de vous présenter les albums un peu coquins d'Eric Maltette alors je commence par celui que je préfère qui s'appelle Robinson La Naufragée alors c'est bien dommage il y avait un sous-titre on pouvait s'attendre à ce que ce soit le début d'une série mais il n'y a jamais eu de second tome c'est bien dommage parce que c'est très beau et très réussi je trouve alors c'est un album d'ailleurs qui est fait en couleur directe ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez Eric Maltette et c'est donc un décalque en version érotique de l'aventure de Robinson Crusoe et les dessins sont vraiment très très beaux j'aime beaucoup je passe un peu rapidement pour ne pas me faire pourrir par Youtube voilà donc ça date de 1999 ça commence à dater quand même alors il y en a un autre dans le même style qui est bien mais à mon sens un peu moins bien réussi qui s'appelle les mille et une nuits de Sheherazade décalque des mille et une nuits en version érotique aussi je trouve d'ailleurs dans cet album il y a un gros défaut c'est que la fin est un peu abrupte pendant longtemps je me suis demandé s'il ne manquait pas des pages dans l'album si je n'avais pas une édition tronquée et apparemment non mais c'est un peu un peu bizarre ah oui il y a encore le prix de l'époque qui était marqué au crayon papier dans l'album 81-99 alors je vous rassure ce n'était pas des euros c'était des francs à l'époque en 2001 alors maintenant je vais vous montrer une série qui est vraiment très bonne je trouve qu'a fait Eric Maltaite avec Jean-Pierre Hautement qui s'appelle Zambada qui est une série d'aventures exotiques on va dire qui est une série policière quand même d'ailleurs c'était publié dans la collection Bulles Noires de chez Glena et c'est vraiment une très bonne série où Maltaite d'ailleurs s'est bien s'est bien appliqué pour ses planches vous avez des très belles planches vous voyez et les scénarios tiennent la route franchement c'est vraiment très très bon donc celui-là c'est le tout premier il y a un petit peu d'érotisme on ne se refait pas mais c'est toujours bien amené donc ça c'est le premier je vous montre le deuxième qui s'appelle La Maison de l'Ange toujours dans la collection Bulles Noires qui est aussi bon que le premier les albums sont de qualité constante honnêtement c'est toujours très bon voilà on passe au troisième tome qui s'appelle Menace sur Zambada qui date de quand en lui 2003 toujours avec des filles très très jolies voilà et le quatrième et dernier tome dernier tome à ce jour moi je trouve ça dommage que cette série se soit arrêtée comme ça au bout de 4 tomes seulement ça aurait pu continuer ça s'appelle Double Jeu et c'est paru c'est paru en 2006 voilà alors je n'ai pas tous les albums d'Eric Maltaite vous l'avez compris alors je vais quand même terminer par le dernier paru à ce jour le premier tome de sa nouvelle série qui bien que je ne l'aime qu'à moitié je l'aime en raison du très bon dessin d'Eric Maltaite un peu moins à cause du scénario un peu inabouti de Zidrou il s'agit du tome 1 d'Hollywoodland sachant que le tome 2 est en cours de réalisation il y a déjà plusieurs images qui sont parues sur le compte Instagram d'Eric Maltaite il est en train de le dessiner donc il est déjà il est à fond dans cette série apparemment alors Hollywoodland voilà c'est des petites histoires successives sur l'envers du décor de l'industrie hollywoodienne dans les années 50-60 je ne sais plus à quelle date je ne sais pas si c'est daté quelque part donc là on s'intéresse à des ouvriers qui viennent changer les ampoules de l'enseigne Hollywoodland qui trône sur les collines au dessus de la ville et c'est le moment en fait où il a été décidé de enlever le land à la fin et de laisser seulement Hollywood et d'enlever aussi toutes les ampoules tous les éclairages qui existaient à l'origine tout ça pour faire des économies alors bon il y a une chute un peu rigolote donc tout ça c'est paru dans le fluide glacial alors voilà c'est donc divisé en chapitres comme ça le premier il s'appelle Laurine du nom de de la fille pleine de rêve qui va venir essayer de réussir à Hollywood et tout ça va mal finir malheureusement pour elle deuxième chapitre Doug alors tous les personnages ont des prénoms dont les initiales sont des lettres d'Hollywood c'est un détail mais c'est rigolo voilà Woody qui est un apprenti journaliste actionnariste là il y a eu et worse Oscar alors ce qui est rigolo aussi c'est qu'il y a certains personnages des différentes histoires qui se croisent bien que ça soit anecdotique mais bon c'est assez amusant aussi voilà par exemple on retrouve le personnage de la première histoire qui s'appelait j'ai oublié son nom qui s'appelait Laurine là on retrouve Laurine à la fin de l'album voilà c'est tout pour cette vidéo consacrée à ce tome 3 de 421 chez Dupuis j'espère que ça vous aura plu je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en attendant n'hésitez pas à consulter régulièrement ma page Instagram puisque je poste régulièrement des choses dessus plus régulièrement que sur Youtube donc n'hésitez pas à me dire un petit coucou sur Instagram allez ciao ciao